Je pense qu'on va dire en 30 minutes que nous avons terminé cette formation, mais on va rentrer quand même dans les détails, parce que vous savez, les petits détails parfois font les grandes choses. Alors tout d'abord, je vais juste partager mon écran, Share my screen, je pense que vous voyez mon écran ici, je pense que oui pour tout le monde. Alors, ce que nous avions décidé effectivement avec Louis, c'est-à-dire que c'est le pouvoir de vous apporter un cursus complet, c'est-à-dire des bases qui sont extraordinairement simples, qui sont absolument accessibles absolument à tout le monde, qui vont peut-être vous sembler répétitives ou peut-être du déjà-vu, mais pas tant que ça, et vous allez comprendre pourquoi, de façon à ce que chacun puisse d'abord partir avec de bonnes bases dans ce métier, dans cette profession, d'accord ? Puisque ce que vous voyez aujourd'hui, cette méthode synthétique, cette synthétisée on va dire, est véritablement, je dirais, désolé pour le chien, désolé pour le chien, mais disons que cette synthèse est le résultat, si vous voulez, donc en fait d'expériences de dizaines d'années dans cette industrie, dans le relationnel, dans le networking. Donc on va avoir certaines choses, j'ai vraiment envie de prendre mon temps, si vous voulez, pour réellement entrer dans les détails, dans les détails concernant justement cette formation de base. Une fois que vous avez cette formation de base, que vous l'avez acquise, vous allez voir, c'est vraiment très simple, et pourtant, ce n'est pas forcément tout le monde qui l'acquiert, demandez-vous pourquoi. Et bien évidemment, vous allez pouvoir, donc en fait, forger votre expérience, donc justement à travers, à travers donc, à travers donc justement, ces sept bases que nous allons voir, donc au fur et à mesure des semaines, ok ? Donc c'est pour ça que ce sont des formations qui sont courtes, donc qui ne vont pas pénaliser tout le monde, ok ? Parce que chacun a une vie personnelle, évidemment, mais de pouvoir constituer un acquis, et ça c'est vraiment important. Alors, d'abord, il y a quelque chose qui est important que je voulais revoir là-dessus, d'accord ? Et ensuite, on va pouvoir parler d'autre chose. L'objectif est d'informer et d'éduquer. Il y a beaucoup de gens, comment en réalité on sponsorise ? Il y a beaucoup de gens qui hésitent à sponsoriser, qui ne le font pas, qui, vous savez, c'est un petit peu l'histoire de la piscine, ce n'est pas en restant assis au bord de la piscine, en étant en train de regarder les autres nager, que nous-mêmes on apprend à nager. Donc, bien évidemment, il y a des gens qui hésitent à sponsoriser, parce qu'on voit, il y a des gens qui hésitent à du piquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a cette peur du non. Il y a cette peur du non, il y a cette peur du rejet, il y a cette peur du refus. Vous savez, je vais vous dire, même moi, je vais vous dire, malgré l'expérience, il y a des gens qui vous disent, ok, je ne suis pas intéressé, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément compris, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, ok, moi, je n'y crois pas, je ne sais pas, est-ce que c'est du lard, est-ce que c'est du cochon, je n'en sais rien, mais je préfère rester sur ma garde, on verra après, d'accord ? Il y en a qui peuvent vous dire, ok, je n'ai pas le temps, mais ça, ça fait partie des objections, on verra ça dans une autre session. L'objectif, écoutez-moi bien, l'objectif, ce qui est très important, c'est au niveau mental, ok ? L'objectif, c'est d'apporter une information. Vous n'attendez pas, vous n'attendez rien des gens. Quand les gens sentent, c'est une question de feeling, c'est une question de sensation. Quand les gens, en fait, ils voient que vous êtes là pour partager une information, mais que vous n'attendez rien d'eux, parce qu'en fait, c'est vous qui offrez, parce que vous êtes là pour éduquer, d'apporter, donc justement, de pouvoir faire des suivis, même, vous savez, je veux dire, même avant peut-être parfois que quelqu'un décide de s'enregistrer dans votre organisation, décide de faire partie de, je dirais, donc en fait de vos membres directs, ils peuvent passer peut-être 3, 4, 5, 6 rendez-vous. Ça peut prendre parfois du temps, ça peut prendre plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines peut-être, ok ? Mais une fois que les décisions sont prises, elles sont bien prises. Donc, soyez dans l'état d'esprit où vous offrez. N'attendez pas, ok, vous savez, si vous avez peur que la personne vous dise non, cette peur, elle se transmet, d'accord ? Il y a un problème parce que la personne, elle va ressentir cette peur, vous savez, dans le cerveau de cette personne, il y a ces espèces de lanternes rouges qui vont s'allumer, ou, 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 il a un problème, il n'est pas bien dans sa tête, il a peur de quelque chose, alors si la peur se transmet, forcément, rétractation, méfiance, et bien évidemment, la personne, effectivement, elle s'en va. Donc, à partir du moment que vous expliquez, voilà, moi j'ai quelque chose à partager, après tu fais comme tu veux, il est important que tu aies cette information parce que c'est important parce qu'on peut aider plein de gens, ok, sur le marché, parce qu'on sait qu'aujourd'hui qu'on a des milliers, voire des millions de personnes aujourd'hui qui recherchent une alternative, écoute ce que j'ai, effectivement, à te présenter, après, tu fais, c'est ton problème, c'est ta life, tu fais ce que tu veux, ok, mais informez les gens, le pouvoir de l'information, plus que jamais aujourd'hui, nous sommes dans une guerre d'information, l'information c'est le pouvoir, donc surtout, ok, soyez dans cet état d'esprit où vous apportez quelque chose, vous n'êtes pas là pour vendre, la vente elle va se faire, ok, à partir du moment que vous offrez que la personne, elle sent que vous pouvez l'aider, si la personne, si vous pensez à faire une vente et que la personne n'a pas cette sensation que vous êtes là pour l'aider, vous ne la faites pas à la vente, c'est normal, si la personne, elle sent que vous êtes là pour aider cette personne, mais réellement, sincèrement, vous allez voir que la personne, ok, elle va adhérer, effectivement à ce concept, donc ça, c'est vraiment très très important, donc comprenez une chose, changez votre état d'esprit, changez votre mentalité, parce que, bien sûr, on se dit, ok, ah oui, mais il y a la promo, il y a Barcelone, etc., mais c'est vrai, mais attends, il faut que je fasse mes 10 ventes, il faut que je fasse mes 20 ventes, il faut que je fasse mes 25 ventes, ok, il faut que je cours, etc., je vais vous dire, quand vous parlez à quelqu'un, ça c'est un petit détail, un petit bonus, quand vous parlez à quelqu'un, cette personne, ok, elle a l'information, bien évidemment, le prétexte, le prétexte pour, justement, faire ce rendez-vous avec cette personne, c'est, bien évidemment, de planifier un autre rendez-vous, toujours, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une continuité, toujours, d'accord, c'est comme ça qu'on crée une relation, d'accord, et à partir de là, cette personne peut-être qu'il va passer peut-être une semaine, mais entre temps, vous avez peut-être vu 10, 15, 20, 30 personnes, dans cette période de temps, donc ça veut dire que, au plus vous apportez l'information à ces personnes, ok, vous avez mis en place, donc en fait, les suivis, vous savez que sur cette quantité, ok, il va y avoir, ok, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 30, peut-être 40, peut-être 50% de gens, à qui vous avez appelé, à qui vous avez contacté, va, ok, donc en fait, intégrer le concept, ok, donc ça c'est un travail en amont qui doit se faire, donc c'est pour ça, plus les jours se rapprochent, si on fait 3 appels par jour, là plus la période se rapproche, plus les dates fatiguées se rapprochent, plus la fin de la période se rapproche, ça veut dire qu'il va falloir faire 4 ventes, ok, 4 appels par jour, 5, etc, ok, donc ça, on est bien d'accord là-dessus, alors maintenant, parmi ces étapes, je vais encore reparler d'une étape, mais vous allez voir, c'est pas aussi simple qu'il me paraît, parce que je sais que la plupart des gens ne le font pas, d'accord, alors bien évidemment, vous connaissez les bases, ok, rencontrer les prospects, etc, mais ce qui est important, c'est ça, alors vous allez me dire, mais ça, j'ai déjà entendu ça plein de fois, oui, mais je vais vous dire, on peut répéter des milliers de fois, il y a 90% de gens, peut-être même 95% de gens qui ne le font pas, parce qu'en fait, pour faire une liste, il y a 4 étapes, 4 étapes, que je vais vraiment vous expliquer, donc je vais regarder un petit peu mes notes, ok, parce que ça, c'est vraiment important, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne le font pas, et vous avez, et quand cette liste, en fait, je vais vous dire, cette liste de contacts, en fait, c'est un capital, c'est un capital de départ, n'oubliez pas une chose, notre or, notre argent, nos diamants, ce sont les gens, ok, la technologie, on l'a, maintenant ce sont les gens, ce qui fait que cette technologie fonctionne, elle marche sur deux pattes, ou trois, ou quatre, ce que vous voulez, ce sont les gens, vous êtes d'accord avec moi ? Ce sont les gens qui créent le chiffre d'affaires, d'accord, ce n'est pas la technologie qui crée le chiffre d'affaires, ce sont les gens, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, vous avez une première étape, la première étape, ok, c'est quand vous constituez un fichier, que ce soit sur votre ordinateur, sur votre téléphone, ou sur simplement, ok, un cahier, vous devez mettre tout le monde, vous devez mettre toutes les personnes, même, ok, les vieux, comme les jeunes, toutes les personnes, ok, vous devez effectivement faire cette négative, même si c'est quelqu'un qui vous semble négatif, même si c'est, comme on dit, un connard, mettez-le sur la liste, et je vais vous expliquer pourquoi après, d'accord, donc, ok, même s'il y a des gens qui vous disent, ok, ça ne m'intéresse pas, jamais je ne rentrerai dans une industrie de distribution, faites, excusez ma expression, je vais peut-être vous paraître un petit peu cru, faites cette putain de liste, parce que vous en avez besoin, parce que c'est ce qui va créer votre richesse, dans les années qui viennent, quand vous la commencez, vous allez voir que cette liste, en fait, elle va évoluer, vous allez voir, ok, c'est important, d'accord, donc, cette liste, en fait, ça va vous permettre de prendre conscience du potentiel que vous avez, ok, même des gens que vous ne connaissez pas forcément, directement, et pour cela, en fait, je vais vous dire, pour créer cette liste, vous avez peut-être les anciens agendas, vous avez peut-être les anciens albums photos, vous avez peut-être les anciens cartes de visite, peut-être que c'est, peut-être même des gens, pourquoi pas, ok, bon, c'est vrai qu'on est d'un certain âge, et que bon, ok, l'époque du service militaire est passée, mais peut-être qu'il y a des gens à qui vous avez peut-être repris contact récemment, qui a fait peut-être vos classes avec vous, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 30 ans ou 40 ans de ça, et tiens, peut-être grâce aux réseaux sociaux, ok, qui sont aussi une mine incroyable de contact, d'accord, alors, comprenez bien une chose, ce n'est pas par hasard, parce que quand on parle d'un fichier client, parce que c'est le cas, d'accord, toutes les entreprises le font, mais pourquoi, diable, toutes les entreprises font ce fichier client, est-ce que vous pensez que c'est pour emmerder le monde, est-ce que vous pensez, ça coûte énormément d'argent, un fichier client, vous avez des entreprises qui achètent des fichiers clients par milliers, de dizaines de milliers, est-ce que vous pensez que c'est par hasard, jamais de la vie, parce que c'est ce qui crée la fortune, et je sais, je le sais, les 90% de gens d'entre vous ce soir, vous ne le faites pas, ok, bien évidemment, vous allez peut-être prendre une feuille de papier volant, ok, pas de souci, un stylo, ah bah tiens, vous allez peut-être mettre une dizaine, une quinzaine de noms, non, un fichier client, c'est quoi, c'est 200, 300, 400 personnes, moi je dois avoir aujourd'hui, en 20 ans de métier, je peux montrer les cahiers, je dois avoir quoi aujourd'hui, je dois avoir peut-être 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, je vais vous dire, j'ai même des fichiers Excel, qui traînent quelque part, sur un coin de mon disque dur, c'est de l'argent, c'est énormément d'argent, donc ce soir, prenez conscience de ça, ok, faites cette liste, faites ce fichier, construisez ce fichier client, parce que c'est ce qui va vous créer votre fortune, ok, c'est votre marché chaud, alors bien évidemment, ça n'empêche pas d'évoluer sur le marché froid, les gens que vous ne connaissez pas, de rentrer en contact avec eux, mais ça on va revenir, donc la première étape, sans préjugés, mettez absolument tout le monde. La deuxième étape, de ce fichier contact, d'accord, c'est, il y a peut-être une théorie, qui fait que si vous connaissez, par exemple, 6 personnes, simplement que 6 personnes, sur cette planète, il paraît, effectivement, qu'à partir de ces 6 personnes, on peut connaître la planète entière, puisqu'on approche des 8 milliards de militants, il paraît que ça serait possible, il paraît, alors je ne sais pas si c'est un mythe, en tout cas, vous comprenez l'importance, justement, de l'effet de cet effet de levier, d'accord, et de comprendre que c'est, si vous voulez, ça crée un second niveau de séparation, d'accord, et donc il est évident, il est évident que vous connaissez, beaucoup plus de gens, ok, que ces 6 personnes, donc surtout, un fichier contact, ok, quand vous construisez ce fichier, qui va créer votre fortune, c'est 100, 200, 300, non, prenez le temps de le faire, mais faites-le, et ok, et n'arrêtez jamais de rajouter des personnes, parce qu'il faut que ça soit maintenu, bien évidemment, je dirais, vivant, ok, on peut penser aux membres de la famille, ok, quels sont les gens qui connaissent, et c'est là où ça devient important, parce que, ah bah tiens, c'est vrai, moi j'ai mon frère, mais qui lui connaît, d'accord, donc mettez justement ces personnes, de votre famille, dans votre liste, ok, c'est vraiment important, d'accord, ok, tiens mais ça, j'ai l'un de mes meilleurs amis, mais lui, mais il connaît qui ? mettez-les sur cette liste, vous comprenez ce que je veux dire ? Ok, c'est vraiment important, et ainsi de suite, et vous complétez effectivement votre liste, d'accord, la troisième étape, cette liste, effectivement, elle ne doit pas mourir, elle ne doit jamais stopper, ok, elle doit en permanence, continuer, elle doit être en permanence, être alimentée, tout le temps, dès que vous avez une carte de visite, vous la mettez sur cette liste, ok, elle ne doit jamais, jamais, s'arrêter de croître, c'est une croissance constante, c'est un chichi client, c'est votre fortune, d'accord, tout est là, c'est dans le relationnel, si on parle de marketing relationnel, ok, ça prête bien son nom, c'est-à-dire qu'en fait, on doit se créer, donc justement, ce relationnel, d'accord, donc, c'est important, de pouvoir, donc juste, et ce n'est pas compliqué, en plus de ça, mais, vous rencontrez des gens tous les jours, ok, vous avez une carte de visite, ok, ça peut être une boulangerie, on ne sait jamais, vous ne savez jamais, ok, ce qui peut se passer quand vous parlez à quelqu'un, jamais, c'est pas pour dire, mais oui, mais il y en a peut-être dans la salle qui peuvent dire, si je fais un fichier contact de 300, 300 contacts, mais je ne vais quand même pas toutes les appeler, non, non, mais simplement, c'est que ces personnes, vous allez pouvoir sélectionner, vous allez pouvoir faire trier, vous allez pouvoir effectivement, choisir, peut-être un top 10, peut-être un top 15, peut-être un top 20, des gens que vous allez prendre en priorité, évidemment, alors peut-être qu'ils ne vont pas forcément intégrer le concept, peut-être qu'ils seront simplement clients, peut-être qu'ils ne vont pas développer, mais vous aurez justement, ce marché chaud, ok, ou même pourquoi pas ce marché froid, mais que vous pouvez également mettre sur votre liste, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est vraiment très important, c'est beaucoup plus important qu'on ne le croit, d'accord ? La troisième étape, c'est, on vous dit, soyez relationnable, la quatrième étape, pardon, soyez relationnable, ça veut dire que, en fait, pour moi, je vais vous expliquer un petit peu ça, on ne peut pas, si vous restez dans votre coin, si vous restez un petit peu dans votre caverne, on va dire ça comme ça, c'est difficile de rencontrer de nouvelles personnes, et c'est vrai que, c'est important, même de ne pas forcément parler, ok, donc en fait, de ce que vous faites, mais à un moment donné, ils sauront, ils vont quand même vous poser des questions, etc., ça c'est certain, d'accord, mais c'est surtout de pouvoir, ok, dans la mesure du possible, le plus possible, d'accord, de faire ce travail, d'accord, de faire ce travail, d'accord, avec des organisations, je peux vous donner des idées, par exemple, il y a peut-être des gens qui n'ont pas pensé à ça, mais c'est tout bête, c'est tout con, c'est peut-être, je ne sais pas, ça peut être, par exemple, dans des salles de sport, par exemple, vous avez des gens qui ont besoin de récupération, ok, on a un programme fitness, ok, vous avez peut-être des gens, je ne sais pas, ça peut être des gens, par exemple, qui sont peut-être dans des restaurants, ok, des restaurants végétariens, ou véganes, peu importe, donc ce sont des gens qui pressionnent leur santé, donc de toutes les façons, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de structures, aujourd'hui, ou qui sont fréquentées par des gens, qui prennent soin de leur vie, tout simplement, qui prennent soin de leur santé, de plus en plus, d'accord, vous avez des boutiques spécialisées, pourquoi vous n'allez pas avoir des boutiques spécialisées, ok, de leur laisser une carte, un numéro de téléphone, vous prendre effectivement le contact, c'est ça, le business, si on parle de marketing relationnel, si on parle de networking, donc vous devez absolument faire ces contacts, prenez le temps de le faire, ça va prendre des jours, ça va prendre des semaines, ça va peut-être même prendre des mois, mais il faut le faire, parce que vous en aurez besoin, vous ressentirez le besoin, de toutes les façons, alors bien évidemment, il y a des gens qui vont me dire, mais attends, mais si à un moment donné, j'arrive à épuiser toute ma liste, tout mon fichier est épuisé, j'ai appelé tout le monde en quelques semaines, etc., j'avais 200 personnes, je les ai appelées, pas de problème, marché froid, ok, vous avez de nouvelles personnes que vous pouvez rencontrer, et là, vous avez, justement, donc en fait, ces méthodes d'abordage, on va rentrer dans les détails, parce qu'il y a des techniques de communication, ok, qui sont professionnelles, et qui vous permettent, donc justement, avec beaucoup plus de facilité, de rentrer en relation, ok, donc justement avec ces personnes, d'accord, donc chacun a ses techniques, parce que chacun va s'y retrouver, chacun va pouvoir prendre ses marques, ok, et à partir du moment que vous avez une méthode qui marche, ok, super, alors, les méthodes que vous avez utilisées, peut-être qu'elles ne marcheront pas, qu'elles ne donneront peut-être pas forcément les résultats, parce qu'il n'y a pas de problème, ok, si vous ne passez pas par cette porte-là, passez par l'autre porte, c'est pas plus compliqué que ça, tout simplement, d'accord, c'est important de comprendre aujourd'hui, et c'est là où on va, on va juste s'arrêter là, l'invitation, on va y revenir, comment éviter de façon professionnelle, parce que ça c'est vraiment important, et je peux vous dire une chose, une invitation, si elle est mal barrée, vous cassez votre business, c'est pas compliqué, d'accord, c'est les 20 premiers mots, les 20 premières secondes, c'est toujours comme ça, on dit parfois même les 20 centimètres, effectivement du visage, on va y revenir, ce qui est important, c'est d'abord d'identifier les prospects, donc vous pouvez peut-être faire trois colonnes sur vos fichiers, pas de problème, parce que je vais vous dire une chose, quand vous recevez des spams sur vos boîtes, sur vos boîtes e-mail, ok, comprenez bien une chose, votre nom a été mis sur une liste, parce que vous êtes sensibilisé à telle ou telle chose, par exemple, si vous avez envie, par exemple, de changer votre ordinateur, ou changer de téléphone, ou peut-être d'acheter une paire de lunettes de soleil, ou des voyages, de toutes les façons, ou la santé, et bien pourquoi, ok, vous allez recevoir, vert, etc, etc, c'est vrai, mais ça n'empêche pas de recevoir toujours des spams, même si on en reçoit moins qu'avant, parce que ça coûte des milliers et des milliers et des milliers d'euros, cette affaire, comprenez, d'accord, les entreprises ont besoin de se faire connaître, et bien vous, comme vous, vous avez besoin de se faire connaître aussi vos entreprises, parce que vous êtes aussi un point de distribution, d'accord, donc l'identification des prospects, en fait, vous avez trois principales catégories, ce qu'ils vont effectivement mettre en place, si vous voulez, trois types d'abordages qu'on ne verra pas ce soir, mais l'identification des prospects, ça veut dire que la plupart des gens font une erreur épouvantable, 90% des gens font une erreur absolument épouvantable, c'est qu'ils vont éviter, quel que soit le profit du prospect, vont éviter les gens de la même façon, et bien vous savez quoi, il va y avoir, effectivement, il va y avoir du gâchis, je peux vous dire qu'il va y avoir des déchets, ok, c'est du brûlage de cartouches, grave, ok, l'identification des prospects, d'abord, des gens qui, aujourd'hui, qui sont salariés, qui ne sont pas, alors moi, je n'ai rien encore une fois contre les salariés, je trouve que ce sont des gens qui ont du courage de faire ce qu'ils ont et de pouvoir, bon, ok, laisser, je dirais, quelqu'un d'autre déterminer leur sécurité, etc. Vous savez, je vais vous dire une chose, dans le monde du travail d'aujourd'hui qui est en train de s'effriter, parce qu'il y a une loi, la loi du cercle, en fait, on peut l'appeler quand on veut, il y a 200 ans de ça, tout le monde était à leur compte, il n'y avait pas d'employés, il n'y avait pas de marché de travail, ok, patron, salarié, comme c'est le cas aujourd'hui, ok, et aujourd'hui, comme vous le savez, ok, avec les technologies qui évoluent, avec l'intelligence artificielle qui est déjà en train de se poser, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a du chômage en masse, ok, qui est en train de se profiler, ok, plus encore, ok, les dévaluations des entreprises, etc., parce que les marchés changent, etc., le monde change, donc effectivement, on en revient justement à la libre entreprise de toutes les façons, ok, donc attention aux gens qui vous disent ok, non, non, mais moi je travaille depuis tant de temps, c'est fini, aujourd'hui avant, vous pouvez peut-être se permettre de travailler pendant 15 ans, 20 ans dans la même boîte, maintenant c'est fini, c'est terminé, ok, donc l'identification des prospects, l'identification des prospects, en fait, elle est très très simple, c'est d'abord, les salariés, des gens qui ne sont peut-être pas forcément contents de ce qu'ils gagnent en termes de revenus, ok, en général, les salariés ne sont pas contents de ce qu'ils gagnent, ok, vous êtes d'accord avec moi, n'aiment pas le travail qu'ils font, c'est dur, ou le patron, effectivement, ok, c'est pas forcément la personne qu'ils aiment le plus, d'accord, des gens peut-être qui cherchent autre chose, vous avez plein de gens qui cherchent autre chose, plein d'opportunités, première catégorie, c'est peut-être la plus grande catégorie peut-être, ok, et bien figurez-vous que peut-être que 80% de votre liste, votre fichier contact, ça va être ça, là, il y aura une façon, effectivement, d'inviter ces gens-là, ok, de découvrir, donc justement, il y, ok, et l'opportunité, l'immense opportunité derrière. La deuxième catégorie de prospects, c'est votre famille, là, encore une fois, il y a une autre façon d'aborder ces gens-là, ok, votre famille, les membres de votre famille, il y a une autre façon parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils vous connaissent avec une casquette, si vous la retournez, ils ne vous reconnaissent plus, là, ils ne comprennent pas ce qui se passe, d'accord, donc tu as une autre façon de pouvoir entrer en contact avec eux, vous voyez, c'est, encore une fois, faire du networking, c'est devenir ce qu'on appelle un professionnel de la communication, si vous soignez votre communication, parce que c'est que la communication, c'est à la base absolument de tout, si vous avez, si vous travaillez sur la qualité de vos communications, vous allez voir que les résultats sont de loin complètement différents, d'accord, donc, deuxième catégorie de prospects, je dirais, les membres de la famille, les gens que vous côtoyez, on va dire, régulièrement ou relativement régulièrement, ça peut être les collègues de travail pour ceux qui sont salariés, ça peut être, ok, les cousins qu'on voit de temps en temps, les voisins, ok, les partenaires, par exemple, dans le sport, par exemple, ok, les amis qu'on voit régulièrement, etc., ok, donc ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ça, c'est une catégorie qui a été un petit peu plus spéciale, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer en contact avec des gens qui peut-être pensent qu'ils n'ont plus rien à prouver, des gens qui sont, je dirais, des gens qui ont une réputation, ce sont des gens qui sont connus et respectés, peut-être enviés, ça peut être des gens de succès dans leur business, ok, dans leur business entre guillemets traditionnel, d'accord, ces gens-là, il y a également une autre façon, d'accord, de les aborder. Alors, ça peut être peut-être votre ancien prof de sport ou de tennis, par exemple, ça peut être un avocat que vous connaissez, ça peut être un chef d'entreprise qui a du succès, qui, dans votre région, a embauché pas mal de gens, ça peut être le responsable d'un grand magasin, par exemple, ok, ça peut être, ok, vous avez des gens comme ça, des gens qui sont connus, qui sont respectés, voilà, ok, je n'aime pas trop parler de personnalité politique, bon, ok, il y en a qui, ok, pas de problème, moi, personnellement, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, c'est la catégorie de personne, mais bon, pourquoi pas, maintenant, chacun voit, ok, peut-être que vous connaissez, peut-être le maire de votre ville ou la joie en mer, peu importe, il y a une autre façon d'aborder ces gens-là et c'est ce que nous irons voir, donc justement, pour la prochaine session. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous parce que c'est vraiment important et je pense que, réellement, ça mérite effectivement qu'on s'y arrête, ça mérite qu'on se concentre dessus parce que c'est ce qui va créer votre argent, croyez-moi, ok, et vous allez voir, je vais vous dire un truc, ce qui est marrant et ça, ça m'est arrivé aussi plein de fois et je pense que c'est arrivé aussi à certaines personnes entre vous, vous avez peut-être oublié de mettre quelqu'un, vous allez entrer dans un meeting, d'accord, vous allez entrer dans un meeting et cette personne que vous deviez appeler et que vous avez reporté et que vous avez négligé parce que, ok, il y a eu un imprévu, il y a eu quelque chose, hop, vous la voyez dans la salle, pourquoi ? Parce qu'elle a été appelée par quelqu'un d'autre qui est dans la salle. Ça va vous arriver de toutes les façons, ça va vous arriver, croyez-moi, ça va vous arriver parce que je pense qu'on l'a tous vécu, ok, et c'est bon, c'est assez amusant mais bon voilà, vous ne l'avez pas appelée, quelqu'un d'autre qui l'a appelée, ok, elle a été invitée et vous l'avez en meeting. D'ailleurs, à propos de meeting, on a quand même quelques dates à vous transmettre et donc pour cela, eh bien, d'abord, je voulais absolument vous remercier en tout cas de votre écoute et je vais sans plus tarder laisser le micro donc à notre ami Louis parce qu'il a quelques informations également à vous transmettre pour pouvoir terminer ce meeting qui, je l'espère, n'aura pas été trop long. Mon ami Louis, c'est à toi le micro, j'arrête le partage de l'écran. Merci à tous. Merci, merci, merci. C'est pas là, des fois, ok. Juste, juste, ok, merci à tout le monde, merci pour la réunion, merci pour la formation, Eric, c'est toujours des choses de base, ok, mais, c'est comme on dit, ok, une chaise à quatre pieds, si on a trois, ça tient encore debout, si on a deux, ça ne marche plus. Donc, c'est des bases, ok, oui, la liste de noms, je sais, il y a quelqu'un qui a écrit, oui, il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est aussi une liste de noms, c'est des personnes que vous connaissez, mais si vous, quand vous l'écrivez sur le papier, c'est, c'est, comment dire, c'est extraordinairement puissant, c'est extraordinairement puissant parce que vous créez, créez une fixation dans l'univers, peut-être que c'est une énergie que vous posez sur le papier. Moi, j'ai un tableau derrière et je travaille toujours avec le tableau derrière, ok, moi, j'ai des listes de noms, je crois que je dois avoir des baines, des baines de cartes de visite, des années, des années, etc., etc., et moi, je collecte, je peux collecter 100 cartes de visite en une journée, j'ai des méthodes pour faire cela, donc ma liste, comme dit Eric, ma liste de noms est toujours active. Après, c'est aussi, donc là, il y a une chose, c'est que Stéphane, il y a deux jours en arrière, il m'a dit, je viens dans la région, ok, mais je ne viens pas comme ça, ok, organise-moi une réunion, mais comme ça, à la cachée, je n'ai jamais travaillé localement, j'aime bien m'isoler, donc, mais là, il m'a obligé à travailler localement, donc j'ai parlé avec Eric cet après-midi, etc., je vais mettre dans le chat un événement, donc ça se passe chez moi, je vais inviter des personnes chez moi pour faire une présentation et une présentation, un essai de LI avec une présentation de business, je sais que dans la région, il y a plein, plein de gens qui travaillent avec la bioénergie, le Reiki, il y a des associations, donc, sur Facebook, ma chère, ok, donc je te donne des groupes, ok, mais présente-toi, peut-être que les gens vont te contacter plus tôt que toi que moi, moi, ce n'est pas important, ok, il y a assez de monde pour chacun, Eli, c'est un tel marché, ok, c'est que, moi, je veux remplir la région, je veux remplir une salle de 1000 personnes et si j'ai 100 personnes dans la salle, je suis heureux, mais j'ai mon ami Toshiba, je ne sais pas te tuer, mais peut-être que tu es dans l'Afrique, mais tu vas travailler en Suisse, tu peux rencontrer des gens en Suisse et je m'occuperai de tes personnes à toi, comme je dis à chacun de vous, ok, il suffit, ça s'appelle profiter de l'instant présent, c'est samedi, ce samedi à deux heures, j'ai créé un event, je vais le partager dans le groupe, jouer dessus, et après avec Eric, on va faire un event le vendredi, donc le samedi, excusez-moi, le samedi, le soir, online, donc pourquoi ? Parce qu'on va augmenter la communauté française, on va vraiment créer une méthode de travail et c'est comme aller au boulot, ok, vous êtes votre propre patron, vous êtes aussi votre propre employé, il faut savoir si votre patron est content de vous, si vous gagnez 300 euros, c'est votre propre responsabilité, si vous voulez gagner 10 000 euros, il faut avoir une attitude d'une personne qui gagne 10 000 euros, donc c'est un autre travail, c'est une autre chose, donc il faut un certain temps pour créer un revenu de 10 000 euros et c'est tout à fait possible avec Lévi, vous le réaliseriez, moi-même, je le réaliserais, moi je me suis, comme objectif, en six mois de réaliser minimum 5 000 euros, donc en une année, je serais dans les 10 000 euros. Juste pour vous dire, ok, à tout le monde, moi j'aime bien cet événement-là, d'accord, il y aura Barcelone, il faut savoir que le 10, je pars pour Bangkok, l'Asie, donc je peux m'occuper des gens de l'Asie à Bangkok, j'aurai sûrement un événement-li qui sera fait, ok, le 18, en même temps, il faut savoir, mais notez tout ça, notez tout ça, c'est des dates, je ne vais pas le répéter, c'est discuter avec l'âge, c'est des, 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 le 20 ou 21, Paris, faites votre liste de noms sur Paris, faites votre liste de noms sur Bangkok, l'Asie, faites votre liste de noms, je serai à Rome, en Italie, à Rome, le 4, 5, 6, faites votre liste de noms en Espagne, Valencia, Barcelone, Alicante, je serai, j'habiterai là-bas dans mon appartement à Valencia, vous avez un gitan qui fait LIA, ça s'appelle Louis Sandreux, un bel X, donc moi je suis un gitan, moi je n'ai pas de maison, j'en ai 10 000 des maisons, donc de temps en temps, vous me voyez, on est en Turquie, vous me voyez dans différents endroits de la planète, donc voilà, et Eric, auquel est Malaga, il habite à Malaga, et la fraternité va augmenter, après je connais plein de monde, ok, Bernard, où tu es, Céline, où tu es, Jamila, où tu es, Flo Guyane, où tu es, ok, Norbert, ok, etc, etc, c'est une liste de noms actifs, et on va travailler, c'est pas de la faire dormir, on va l'activer, on va la faire fonctionner, qui aimerait avoir juste une ligne, une ligne qui démarre dans chaque ville de toute l'équipe de là, une ligne à Genève, une ligne à Malaga, une ligne, je ne sais pas, Toshiba d'où il est, ok, là-bas dans son pays, ok, dans sa ville, ok, dans différents endroits. mon téléphone n'arrête pas de sonner, je suis aussi désolé, donc, en ce moment, mes business sont un petit peu en train d'exploser, donc, je vais finir avec cela, donc, mes amis, et, ouais, parce que là, là, je crois qu'on arrive au bout, donc, je vous dis simplement, je vous ai donné certaines dates, on va mettre dans le chat, on va rendre cela actif, et on va marcher avec le marché chaud, déjà les personnes que l'on connaisse, et c'est beaucoup plus facile d'amener quelqu'un, avoir quelqu'un d'autre, et c'est l'autre personne qui présente pour vous que vous-même, parce que la personne, elle vous connaît, mais elle ne connaît pas la personne, et si vous prononcez bien la personne, moi, je dis, à Malaga, la personne qui m'a fait connaître ce business, elle est à Malaga, ok, j'ai pensé à toi, j'ai fait une liste, ok, je me dis, qui à Malaga peut faire ce business, j'ai dit, j'ai pensé à toi, il faut absolument que tu le rencontres, il t'expliquera de quoi il s'agit, je te donne sur le téléphone, ok, mais fais attention, si tu prends des volus, surtout ne loupe pas, vous croyez que cette personne va voir Eric, et puis elle va dire, attends, c'est une personne très importante, sois bien habillé, ok, tiens-toi droit, ne va pas avec un pantalon en moitié foutu, il y a beaucoup d'argent à gagner, vous devez le promotionner comme s'il allait travailler chez Berlusconi, où je suis TF1, avec le président de TF1, et vous faites ça, mais même votre femme, votre femme, comment dire, la femme qui est de ménage ici, c'est une businesswoman, c'est la présidente de sa région, si on fait ça, mes amis, mes amis, mes amis, c'est la pieuvre, ça s'appelle la pieuvre, ok, moi j'appelle ça la pieuvre, on crée un tel momentum, qu'à un moment donné, on va se gaver, mais grave, mais grave, mes amis, grave, ça veut dire qu'on va monter la flotte de l'océan, et chacun des bateaux, il va avoir embarqué 10, 20 personnes, on va être 100 personnes, à Barcelone, donc mes amis, go, 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 moi je n'ai plus rien à dire, next step, vendredi, travailler, webinar, francophone, webinar, webinar, c'est pas vendredi, excusez-moi samedi, j'en ai beau webinar tous les jours moi, donc samedi, samedi 20h, samedi 20h, samedi 20h, l'après-midi, en autre Savoie, chez Louis, chez Louis, chez Louis, vous aurez l'adresse, je vous mets le lien sur le chat, je vais vous le mettre ici, mais je n'ai pas pu, donc je vais vous le mettre sur le chat de Telegram, ok, j'ai fait l'event avec l'adresse exacte, donc mes amis, je te laisse Eric, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci Louis, je voulais absolument, alors justement, j'ai quelque chose de très très important, à transmettre à tout le monde, merci Louis, ok, pour ton intervention, extraordinairement utile, j'espère que vous avez bien pris note aussi, de ce que Louis s'est bien expliqué, de façon simple, nous prévoyons également un meeting sur Paris, normalement le 20, entre le 20 et le 21 septembre, ça serait le vendredi ou un samedi, d'accord, donc on va vous confirmer ça très 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 rapidement, donc gardez ça dans un point de votre tête, marquez-le quelque part sur vos tablettes, ok, meeting probablement effectivement sur Paris, d'accord, pour qu'on puisse vraiment commencer, ça y est, la rentrée, ça se fait, bon ok, pas de problème, maintenant les gens sont rentrés de vacances, c'est bon maintenant, ben allons-y, ok, faisons effectivement ce que nous avons tous à faire, et puis surtout n'oubliez pas, pour préparer donc justement l'événement, ok, de Barcelone, ok, je pense que je n'ai pas plus d'informations, Louis c'est bon, on n'a pas plus d'infos à transmettre, ben écoutez, si c'est ça, écoutez, notre meeting ce soir est terminé, ok, on a passé juste, ok, 35 minutes, ok, à vous donner ces informations, donc on se retrouve, donc, pour une présentation, 30 minutes maximum, donc ça va être plutôt 20 minutes que 30 minutes, donc samedi soir, donc à 20h, heure la même heure, 20h heure Paris, d'accord, ah, dernière chose aussi, avant que nous puissions nous quitter les amis, compte tenu de la réunion, la réunion de lundi, concernant le meeting d'organisation, les personnes qui ont envie de participer au programme de conférence, ok, que ce soit par exemple pour les témoignages au niveau des résultats, par exemple avec des invités, que ce soit, donc les personnes, les membres, ok, qui veulent faire les présentations, pour ceux qui sont au moins qualifiés builder, qui ont déjà, donc en fait, deux lignes qui ont déjà démarré, d'accord, ces personnes sont prises de se faire connaître, pour qu'elles puissent participer au programme de présentation en commun, d'accord, le plus vite possible, de façon à ce que ces personnes soient mises en place, briefées, formées correctement pour faire les présentations. Voilà les amis, notre meeting de ce soir, Eric, juste une chose, ok, pour le lundi, ok, le lundi, donc là, c'est la seule, c'est la seule salle Zoom, où je vous demande des préinscriptions, d'accord, pourquoi, il suffit de faire une fois, et après on ne vous demandera plus les préinscriptions, vous pouvez rentrer directement dans la salle, parce que les programmes, le programme va durer sur huit fois, d'accord, huit semaines, et on va, on va passer donc à une équipe supérieure, les gens qui auront fait deux fois, huit fois, d'accord, donc ils seront, ils seront, comment on appelle, des professeurs, des speakers, à ce moment-là, donc avant, il faut le voir deux fois, donc on saura la date, parce qu'à chaque fois, ça ne va pas être le même numéro, il y en a qui vont démarrer au quatrième, au cinquième, au sixième, donc là, donc on va voir le départ, puis on va voir si vous assistez, donc parce qu'il y a un suivi de chaque personne au séminaire, c'est que le programme, il faudra le faire deux fois, et après vous devrez un speaker de, un formateur de formateur, d'accord, donc on fera un spécifique pour être un formateur de formateur, donc voilà, c'est pour ça que je demande aux autres personnes, les autres, c'est ouvert à tout le monde, les présentations, il y aura une technique, parce qu'il faut savoir que c'est votre invité, donc vous mettez le nom, prénom, ok, ok, nom, prénom de la personne, I et M V, et votre prénom, d'accord, comme ça, même dans la liste des invités, vous pourrez voir s'il est là ou il n'est pas là, donc si chacun présente des personnes, ok, comme ça, ok, tu t'inscris, tu rentres comme ça, dans ton prénom et tu mets I et M V, mon nom. C'est très très important, c'est très très important pour différencier les membres des invités, merci Louise de le rappeler, ça c'est vraiment important. Voilà, donc c'est des techniques, et on va s'améliorer, et s'il vous plaît, un webinar, ok, ou un zoom, on peut le faire monotone, sans énergie, sans rien, et ça n'apporte rien. Il y a deux choses qui apportent de l'énergie à un webinar, c'est des invités, et une personne qui réagit à la personne qui parle, ok, quand il vous dit, c'est super, c'est vrai, oui, yes, 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 oui, yeah, le chat, il doit déborder, pas, comment ça va, ça va à ta maison, ok, tes enfants vont bien, blablabla, ça ça n'a rien à voir avec le business, ça vous faites ça sur votre Facebook en privé, mais pas ici, c'est du business, moi un jour j'ai un président en Italie, ok, il a traité les gens, les leaders d'Italie, comme des couillons, il avait dit, moi je suis un millionnaire, j'ai fait 10 000 kilomètres pour amener mes affaires, je peux avoir un millionnaire ici dans cette salle, ok, mais qu'est-ce que vous racontez, les horaires, la discipline, il avait raison, à chacun de nous de protéger notre business, je vous assure, moi je suis gentil, mais quand ça s'agit de l'argent, je suis le plus salopard des salopards, moi je n'en ai rien à foutre, vous n'ayez pas d'argent, je vous fous dehors, c'est ma salle, je vous fous, je ne vous accepte pas, moi je veux des gens disciplinés, je veux des gens qui veulent gagner vraiment de l'argent, je n'ai pas envie, ma femme de foyer, avec qui j'ai appris le business, c'est la deux heures consacrées par jour, et qu'elle veut mettre 500 euros dans sa poche, c'est ma responsabilité de l'aider à mettre 500 euros dans la poche, on n'est pas des touristes ici, vous n'êtes pas à la bonne place, si vous voulez faire du tourisme, on est au marketing, ici on est là pour se gaver, moi je le dis, on peut se gaver, avec 500 euros, ça change la vie d'une famille, 300 euros, ça change la vie d'une famille, il n'y en a pas tout le monde qui va gagner 10 000 euros, c'est très difficile, je vous l'assure, 5 000 euros, c'est un travail différent, c'est les droits et les devoirs, je vous expliquerai ça, je vous dis, tout le monde n'est pas leader, si vous êtes prêt à payer le prix, tout le monde peut être un leader, tout le monde peut être à 5 000, 10 000 euros, je vous l'assure, c'est une question de souffrir, une question de passer en dehors des, comment dire, des cercles de confort, comme on appelle la zone de confort, il faut aller dans des endroits inconfortables, ou des endroits où on se fait mal, mais oui, c'est vrai, il faut être des choses réelles, moi je suis réel, je ne veux pas raconter des histoires, je ne veux pas dire, ouais, vous êtes milliardaire, non, c'est un marché de milliardaire, mais il faut travailler comme des professionnels, donc c'est pour ça, moi les webinars, ça va être trois fois par semaine, etc., je n'ai pas de temps, et il le sait Eric, moi je consacre 3 heures et demie, donc ça veut dire, un webinar c'est une heure, vous ne faites pas personne, ok, moi je continue, je m'en fous, je travaille pour moi, moi une personne, deux personnes, une personne c'est pour moi, c'est 3500 personnes, j'ai fait ça déjà dans une société, une seule personne sponsorisée, 3500 personnes en 1 level, 37 premières lignes cette personne, elle a fait un million de dollars, donc c'est pour ça mes amis, ok, là, je vous ai dit, ok, quand j'ai dit avec Eric, on va faire, créer un leadership en France, on va même faire des fois, ok, ça s'appelle des leaderships, on va faire des montées, les montagnes, ok, etc., etc., vous allez être des personnes sans limite, ça veut dire que demain, vous serez dans la rue, ok, et vous trouverez de l'argent, de l'or dans la rue, parce que c'est les gens qui sont dans la rue, notre finance, c'est des personnes, il y en a partout des personnes, c'est ça, c'est ça, d'être un homme libre, ou une femme libre, donc c'est pour ça que je dis, ok, moi, je prends ma route, aujourd'hui, j'ai du temps à consacrer avec vous, mais dans six mois, dans six mois, une année, je n'aurai plus, vous me verrez quand je resterai dans un séminaire, où je ferai des formations pour mille, deux mille personnes, vous ne pourrez plus avoir les relations qu'on a avec Eric, parce que là, on est au départ, mais notre business, il augmente, d'accord, donc c'est clair, il faut que ça soit clair, à chacun de vous, je suis désolé, peut-être j'étais dur, mais je sais que, beaucoup de personnes, malheureusement, parce qu'ils ne savent pas, et qu'on leur a promis plein de choses, mais qu'on ne les a pas mis sur la bonne route, ok, ils essaient des marketing sans y croire, ici, il ne faut pas y croire, ici, on fait, on ne croit pas, on fait les choses, on fait de l'argent, d'accord, messieurs, dames, c'est ça que je voulais rajouter, excuse-moi Eric, mais je voulais mettre au point ça. Non, il y a les choses, de toute manière, il y a les détails qui sont très très importants, et qu'on va véritablement, transmettre, ok, ensuite, il y aura bien évidemment, les personnes qui seront qualifiées, qui seront par exemple, ok, team builder, par exemple, qui vont monter, effectivement, en termes de qualification, auront droit à des trainings spéciaux, petit à petit, donc pour l'instant, on est au démarrage, c'est ouvert à tout le monde, et bien évidemment, petit à petit, les cordons vont se resserrer, de toutes les façons, et bien évidemment, ceux qui seront là, au bon endroit, ce sont ceux qui ont déjà du succès, qui ont déjà des résultats, et qui vont commencer à évoluer, vraiment très très vite, ça c'est certain. Ok les amis, bah écoute, Louis, je pense qu'on a pu en rajouter, je pense, je pense que tout est dit, ok, donc, on se retrouve samedi, pour une présentation, d'accord, n'oubliez pas, donc le nom de la personne, l'invité, le nom de la personne, comme ça au moins, ça vous permet de voir qui est dans la salle, d'accord, et donc on fera cette présentation samedi, donc profitez-en, alors, bien évidemment, ça nécessite, comment je dirais, c'est de la matière à travailler, c'est de la matière à travailler, donc vous savez qu'il y a un meeting, maintenant travailler pour justement mettre ces personnes dans ce meeting, ok, en plus de ça, on fait le travail pour vous, donc c'est bien, profitez-en, ok, c'est gratuit, et ça peut rapporter très gros, et vous le savez, voilà, bien écoutez les amis, en tout cas, moi en ce qui me concerne, je vous ai dit une excellente soirée, ok, et on se retrouve donc samedi avec beaucoup de plaisir, puis surtout n'oubliez pas le rendez-vous chez Louis, donc il vous communiquera, donc effectivement sur l'adresse, un petit peu plus tard dans le groupe, bonne soirée à tous, je vous embrasse, et à samedi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada pour donner les bénéfices de la vie holistically healthy à toutes les personnes dans le monde avec son smart device, Healy, est heureux de vous accueillir le nouveau pays pour rejoindre notre famille mondiale, Turquie. Avec l'opportunité que est Healy, distribuants en Turquie vont maintenant avoir l'opportunité de partager et enjoyer les Healy éditions, en tant qu'on développe un business et durable pour les générations à venir. Turquie, bienvenue à Healy World, la révolution socialiste. To a new horizon, I've never known a joy, So my bringin' love is where I found my life, And you glow in my heart. How do you feel today? You glow in my heart Register now and become a world member You glow in my heart